Je m'appelle Jean Mignot, j'ai travaillé pendant une trentaine d'années au CNES sur divers sujets, notamment sur du contrôle d'attitude de satellites, ce qui m'a amené à définir une expérience qui s'appelle FluidX, que je mets en œuvre aujourd'hui au CADMOS, qui est destinée à mieux comprendre l'interaction entre le balottement des fluides et le contrôle d'attitude du satellite. Je suis là comme coéquipier de Thomas Pesquet pour l'expérimentation à bord de l'ISS dans le cadre du projet Proxima. Responsable du développement de FluidX grâce à son expertise liée au spatial, Jean mène entre autres une expérience de physique destinée à mieux connaître le comportement des fluides en impesanteur. Les fluides en orbite ont des comportements tout à fait différents, ils sont régis par des forces capillaires, c'est-à-dire que les fluides viennent se mettre à la surface des réservoirs. Et là, en observant la surface des réservoirs, on a accès à une connaissance que l'on ne peut pas avoir au sol. Grâce aux résultats collectés, il sera possible à terme d'optimiser le guidage des satellites d'observation afin d'améliorer les prises de vue, mais pas seulement. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir améliorer la connaissance des vagues à la surface des océans, parce qu'en orbite, les réservoirs de FluidX se comportent comme un océan en l'absence de gravité. Jean s'occupe de bout en bout de cette expérimentation, de la conception, la justification technique, à la rédaction d'un dossier de sécurité pour obtenir l'autorisation de vol à bord de l'ISS, un tour complet des activités du spatial. On est parti de la feuille blanche et on est arrivé à cet objet-là. Et cet objet-là, il n'est pas issu d'importe quoi, il est issu de l'application d'un certain nombre de normes et de spécifications. Un objet particulièrement complexe que le plus connecté des astronautes français utilisent lors de sa mission dans l'espace. C'est Thomas Pesquet qui est à bord de l'ISS, qui met en œuvre FluidX de façon procédurée, telle qu'on lui a demandé de le faire. Thomas va devoir assembler tous ces éléments à bord et l'assemblage de tous ces éléments, ça peut aussi poser souci parce qu'il y a un câble qui frotte, parce qu'il y a une insertion qui ne s'est pas bien faite, etc. Et donc il faut vérifier tout ça avant d'opérer complètement l'expérience. Une expérience menée collectivement grâce à de nombreux partenaires comme Airbus Defense & Space et des laboratoires de recherche, une aventure marquée par différents amphores. L'émotion au moment de livrer et de vol, et puis l'émotion aussi au moment de voir Thomas arriver sur la station et mettre en œuvre l'expérience. C'est un travail d'équipe qu'on a mené tous ensemble pour marquer l'essai. Et Thomas qui le transforme, ce sera la ponctuation de cette expérience. C'est un travail d'équipe.